Ah, je suppose que Gwendice vous a trouvés, et que vous vous êtes chargés de Rizaljul. Alors nous sommes prêts à commencer. Voyons pourquoi ils ont fait tant d'efforts pour que je n'ai aucun souvenir de ce lieu. Un amas de ruines oubliées au cœur des collines désolées de leur crata. J'ai trouvé une trappe qui devrait nous permettre de pénétrer dans les chambres souterraines, mais elle est verrouillée. Trouvez un moyen de l'ouvrir, et retrouvez-moi à la tour ouest. Prenez garde, mon ami. Comme pour Rizaljul et le Cantamrit, j'ai le pressentiment que notre ennemi a une longueur d'avance. Moncler, lui, n'a pas dû perdre la mémoire. Qui sait ce qui court sous nos pieds ? Bien sûr, ce n'est pas comme si nous essayions de sauver Fendretour ou quelque chose de ce genre. Faites donc. L'Eraïa était une jeune femme délicieuse et dévouée à sa famille. Elle était amoureuse de moi. Elle ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Mais cela n'excuse en rien ses agissements. Son père lui a confié le commandement de quelques hommes, tout comme il l'a fait pour Rizaljul. Elle a créé des sangres bêtes et semé le chaos dans tout le nord et l'est. J'imagine qu'elle convoite pointe nord. Ce serait une prise de choix. Lorsque j'ai recouvré la mémoire, je me suis rappelé que le manuscrit Eléid mentionnait deux avant-postes. Morte Roche et un lieu situé dans les collines, à l'est. Mes sources indiquent que cette forteresse bretonne abandonnée abrite des ruines Eléid. Je n'en suis pas certain. Mais il s'y trouvera bien quelque chose qui pourra nous être utile. Autrement, pourquoi le manuscrit Eléid évoquerait-il ces deux lieux ? Mais tout d'abord, il va nous falloir trouver le moyen de nous y introduire. Sans quoi nous serons dans l'impasse. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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